France-Maroc, un duel fou entre Kylian Mbappé et Ashraf Hakimi Kylian Mbappé et Ashraf Hakimi ont lié des liens d'amitié depuis qu'ils évoluent ensemble dans le Paris Saint-Germain. Il se trouve pourtant qu'ils auront à s'affronter prochainement lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 qui se déroule au Qatar. En effet, chacun devra intégrer son équipe d'origine. C'est en 2021, qu'Hakimi a quitté l'Inter Milan pour le PSG. Ce dernier a payé 60 millions d'euros pour la transaction. Mbappé quant à lui est actuellement le meilleur buteur du mondial en marquant 5 buts en 5 matchs. Selon lui, Hakimi serait le meilleur défenseur droit au monde. Kylian Mbappé a prédit cet affrontement depuis des mois déjà en mai dernier, pendant que le PSG était en tournée au Qatar, Kylian Mbappé a taquiné Ashraf Hakimi comme quoi la France et le Maroc pourraient s'affronter lors de la Coupe du Monde 2022. Bien que ce soit sur le ton de la plaisanterie, la situation était bien plausible. Mbappé ajoutait qu'il devra « détruire » son ami pour remporter la victoire contre les Lions de l'Atlas. Il a été pris en vidéo lorsqu'il a embêté son ami. Finalement, cela va donc finir par se réaliser et le monde entier attend ce match avec impatience. Kylian Mbappé et Ashraf Hakimi se sont trouvés plusieurs points communs Les deux joueurs seraient nés tous les deux en 1998, à six semaines d'intervalle. Selon Hakimi, ils se sont vite entendus, ils ont les mêmes préférences musicales ainsi qu'en matière de jeux vidéo. Mbappé apprend également à son ami à mieux se débrouiller en français. Hakimi quant à lui a fait découvrir les plats de son pays d'origine à son ami. Les joueurs sont prêts à faire un duel explosif ce mercredi lors de la demi-finale de la Coupe du Monde, sachant qu'un seul sera vainqueur. Ils devront chacun faire face à un adversaire de taille et personne ne se fera de cadeaux. Merci. 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 Merci.